Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des james étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très, très longtemps, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux, et la ville était... Oh mais on se fait chier, va plus vite bon sang ! T'as qu'à faire dur, hop ! Ok... Il était une fois, une cité gigantesque. Tout le monde y était beau, y était heureux, ou presque. Car un jour, le mal s'abattit sur le pays. Les cieux s'assombrissent, la cité est entretie. Quelques années plus tard, sur les vestiges de la ruine, une nouvelle ville, une nouvelle ville se dessine. Ses habitants, fort, les événements du passé, annonçaient le rosacé, ses légendes, sur un trésor caché. Et c'est sur ces lieux mythiques, qu'un, deux, trois lunatiques. J'vais le voir perdre cette histoire, une aventure épique. Et tout commence avec bitch, sur le bord like a nice top. Je m'éclipses et maintenant, tu t'en jailles ! Oh ! Ce coffre est très joli. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur ? Oui, on raconte qu'il y a une carte à l'intérieur et tout, mais on s'en bat les couilles, wesh. Tu veux pas plutôt des bijoux, tout ça, wesh ? Vas-y, t'as l'air trop riche. Non, c'est parce qu'ils avaient, c'est la vraie. Ah mais en fait, j'ai appuyé sur un... Attention, c'est l'histoire ! Mario, c'est quand même le seul mec qui a son nom gravé sur sa maison. Eh, Mario, on a reçu une règle de Princess Peach. Je vais te la lire, d'accord ? Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon. Et au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Elle était dans... Quoi ? Tu veux que je la lise avec la voix de Peach parce que je m'avouais pas assez sexy ? Mais va te faire un... Oh, waouh. Et merde, hein ? Alors... Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Pearl la Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la. Et rejoins ma vite. Je t'attendrai sur le pôle de la ville de Pearl la Canaille. Eh oui, bah, c'est bon. C'est pas non plus t'insexuel, moi, Mario, hein ? Mais regarde, Mario, il y a vraiment une carte avec la lettre. Regarde. Oui, bah, c'est bon, je l'ai vue. Merci. C'est bon, on a compris qu'il y avait une carte. Calme-toi, Luigi. C'est pas parce que pour une fois, t'as un rôle dans un jeu vidéo qu'il faut te la péter, hein. Et voilà, Mario qui voyage vers la porte millénaire. Ah, sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure ? Non. Prologue. Et non pas le proctologue, attention, c'est bien différent. Bienvenue à Pearl la Canaille. Debout les dents. Votre ville de destination pour la canaille, elle est donc vue. Mario, comme d'habitude, il s'exprime qu'il y a des onomatopées, hein. Pas cherché. Un jeu où Mario parle, c'est pas un jeu Nintendo. C'est un jeu Mario CDI. J'espère qu'elle a fait plein de spaghettis. C'est un peu moche. J'ai même pas trop envie, quand même. On est dans le karaté. Et si j'ai pas envie d'aller à Pearl la Canaille ? Eh bien, je me fais croquer le cul par un piranha. Voilà. Voilà. Et je perds mon premier point de vie. Ça commence bien ? Je vais faire, je vais sauvegarder, hein, par, par... Monsieur de sécurité, euh... Quoi ? Une princesse avec une robe rose ? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi ? C'est ta petite amie ? Alors, officiellement, non. Officieusement, oui. Alors oui, si j'ai fait une voix aussi pourrie au Toad, c'est parce que... Vous l'aurez remarqué, dans la plupart des jeux, Mario, en ce moment, les Toads ont une voix assez dégueulasse. Donc, c'est pas par hasard. Hello ! Hi ! Mario ! Ah ! I'm Toad ! Et alors que je viens à peine d'arriver à Pearl la Canaille, me voilà déjà mêlé à une drôle d'histoire. Lui, c'est Cruxeross. Il n'a pas l'air très gentil. Elle, c'est... Je sais pas, en fait. En tout cas, lui, il veut des James Étoiles. Et apparemment, elle, elle sait où elles sont. Du coup, lui, il veut la capturer. Et qui c'est qui est mêlé à tout ça ? C'est moi, hein. Bon, bah voilà, comme d'habitude, Mario, il doit sauver quelqu'un, voilà. Hein, Mario ? On lui colle le mini-tiquette sur la gueule. Va sauver quelqu'un, voilà. Voilà. Oh, t'as rien à faire ici, fiche le camp. Ok, c'est parti, au revoir. Ah, carrément. Carrément. Je suivrai pas, hors de question. Gue, non mais tu crois pouvoir t'en tirer comme ça ? Bon, Mario, il comprend, Conan. Tu veux voir, gue, ce que tu veux à jouer. Mario, le gars, il veut juste voir sa neuf. Il est dans une embrouille, il arrête. C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, contente-toi d'utiliser saut ou marteau pour l'éliminer. Saut, c'est... Non, je vais utiliser stratégie, voilà. Je vais vraiment faire ça. Je vais utiliser stratégie, voilà. Défense. Voilà. Ah bah voilà, je suis invincible. Dans ton cul. Je peux même faire ça. Si vous voulez vous entraîner directement à faire des contres, pour ceux qui ne savent pas que ça existe, le contre, c'est une attaque que vous pouvez faire avec B. Voilà. Allez, t'es g. Il n'est arrivé par la défaite, voilà que Cruxerro s'ordonne à ses sbires de m'attaquer. Mais ils sont genre... BEAUCOU TROUS ! Par ici, par ici ! Pfff ! Normal. Il fait une grosse partouze. Il s'amuse. J'ai qu'un son délire. Je m'appelle Gouméli. J'ai étudié à l'université Goum... What ? Et toi, qui es-tu ? Ah non ! Ce Mario-là ? Non, non, c'est un autre. Oh ! Oh, c'est toi Mario ! T'as plus d'œil ? T'as plus de bras ? Quelle belle surprise de te voir ici ! Tu as eu un moment d'inattention et la Française a disparu. Les réactions de Mario, elles sont jamais abusées. Ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir du tout, en fait. Je sais pas quoi faire. J'en ai ralcule. Dans tous les jeux, je suis toujours inquiet pour elle et je sais à rien d'autre que ça, en fait. Ah si, une fois j'ai terminé dans Mario Power Tennis. Mario, le héros le moins bien payé de tout l'univers. Heureusement qu'il trouve des pièces sur le chemin, parce que sinon le mec, il n'aurait vraiment plus rien pour lui, quoi. Mais à quoi sert Goumeli ? Ah rien ! C'est juste une peau qui passe son temps à te parler et à te raconter sa science ! T'es devant un mec, tu veux lui parler ? Non, il va te raconter sa vie ! T'es dans une plaine, tu veux faire un bicknick ? Non, il va te faire un état des lieux ! Tu veux te battre contre un ennemi ? Non, il va faire un dingue pour te raconter sa vie encore ! Voilà à quoi elle sert ! Si tu veux faire monter le niveau d'un partenaire, passe de l'autre côté de la table ! C'est le perfourasse lui, en fait. Il va nous donner une clé, si tu réponds une énigme. Ah, professeur Gunstein ! Qui m'appelle ? Ah, je suis toi ! Ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Rien de voir. C'est pas Gouberline ? C'est pas Goubertin ? Ah, c'est ma vie ! Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi ? Ah non ! Qui ça ? Mario, oui, le célèbre... Ah non ! Oh, pardon, pardon. Moi, vous savez, ces trucs de jeunes, j'en ai rien à fiche. Moi, je m'intéresse surtout à des trucs plus anciens, genre l'antiquité, des chiffres et des lettres, question pour un champion... Question pour un champion ! Mais il faut aussi la carte légendaire, si je me souviens bien, donc il faudrait qu'on la trouve, cette saloperie. Mais au moins là ! Oh ! C'est vrai ! Non. C'est bien elle ! C'est l'autre petite carte magique ! Avec cette carte, nous irons devant la porte de l'échange. Bon, allez, on n'a pas de temps, perdons, on y va, c'est parti ! Eh, dis-donc la mie, elle est mignonne, ta copine ! Alors, ma jolie, ça te dirait de venir t'amuser avec nous ! On est très très gentils ! Eh, c'est parce qu'une beauté pareil, vis-à-vis avec la moustache, c'est comme toi ! Il n'y a pas que la beauté qui compte, hein ! Je... Ah, bien fait pour... Je vais mourir, putain ! Bonjour, je veux dormir. Alors, vous noterez que... Gouméli et Goumenstein se sont joints à moi pour dormir. Oh, you touch my Talala ! Normal. Bon, IRL, je fais pas ça, je fais pas. D'accord, dis juste pour un avis d'exclamation, comme ça, c'est normal. Hey ! Oh ! Tu entends ma voix ? Est-ce que tu m'entends, eh oh ! Mais alors, tu dois être le héros légendaire ! Seul le héros peut entendre ma voix ! J'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière ! Mais en fait, que fais-tu ici ? Je vois, vous cherchez l'égemon étoile ! Tu es donc bien le héros ! Pour mettre la main sous les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire ! Alors, cherchons la clé de ce coffre ! La clé ressemble à ça ! Ça me fait marrer, quand même, ce truc ! La clé ressemble à ça, genre, IRL, tu peux dire ça ! Ah, est-ce que tu aurais vu ma carte bleue ? Elle ressemble à ça ! Qu'est-ce qu'on fait, Mario ? C'est la réaction de Mario, tout. Oh ! On va te la chercher, ta clé, ne pleure pas ! De toute façon, on a qui on s'en va faire ! Ah oui, donc elle est heureuse ! Mais comment qu'on va faire pour la voir en haut ? C'est moi ou Gomes Stein, il a disparu ? Il est mort ? Bon, c'est bon, la ta clé était content ! Grand merci ! Vraiment ! Oui, vraiment ! Moi ! Ah 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 ! Imbécile ! Je t'ai bien eu ! Tu vous aiderais, à ton avis ? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermée aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice ! Prépare-toi ! Ah 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 ! Comme bien ce que je vais te dire ! Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion ! Ah 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 ! Tu vas te transformer en avion, la grosse honte ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ça me donne envie de loler ! Tu retrouveras ta forme normale, en appuyant sur B ! C'est très Roll-Play ! Hein, tu vois ? Tu aimes comme je suis Roll-Play ? Alors salut, abruti ! Ah 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 ! Le principe du coffre maléfique me fera toujours marrer, quand même. C'est le mec qui se fait passer pour maléfique, alors qu'au final, tout ce qu'il donne, c'est le moyen d'aller plus loin, quoi. Mario ! Oumélie ! Regardez ! La porte millénaire dont parle la légende ! C'est formidable ! Formidable ! Oula ! Ma ! Comment arrive-t-il ? Les animations de ce jeu étaient vraiment magnifiques pour l'époque, hein. On se rend pas compte, mais qu'est-ce que c'était beau. Professeur ! Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Oh la carte, Réalgie, c'est merveilleux ! J'ai plus de souffle, même si ça pouvait être un peu plus rapide la prochaine fois. Professeur, la carte est le seul ! Et la porte ! Et l'air ! Et le mur ! Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré. Un pénétré d'une force étrange, oui pardon, excusez-moi, je me suis bien dormi. Il va encore falloir que je double cette meuf avec une voix dégueulasse. Mario, tu n'as toujours pas mis le badge du professeur ? Fais-le avant d'oublier ! Ah bah oui, c'est vrai que j'avais oublié le badge qu'on m'a donné. Alors le coup fort, le coup fort, à quoi ça sert le coup fort ? Eh bah le coup fort, ça sert à faire un coup fort ! Bon, merci de vous m'aider. Yes ! Eh mais dis donc, est-ce que ce serait pas... L'heure de piocher la carte des défis ! La carte des défis, c'est quoi ? A chaque début d'épisode, je piocherai une carte des défis. Le défi inscrit sur sa scie sera valable pour toute la durée de l'épisode. Le but étant de pimenter l'aventure. Compris ? Alors c'est parti ! Et c'est... Les pieds sur terre ! Mario doit rester au sol et ne sauter qu'en cas d'extrême nécessité. En combat, le sol lui est strictement interdit. Ah bah, bon courage ! Et à la prochaine ! Un... WAP ! Attends, pas de son ? Attends, on parle bien de Mario là, quand même ! On veut vraiment handicaper Mario, sa race ? Le premier épisode, j'ai pas le droit d'utiliser Mario, j'ai pas le droit de le faire sauter, c'est comme si je l'utilisais pas ! Que ce soit bien clair, je dois sauter uniquement quand c'est vraiment nécessaire, quoi. Là, si je veux remonter, je peux pas remonter sans sauter. Donc, saute, saute, saute. C'est surtout important au combat, on va dire. Allez, bon, bah... On va faire avec, hein, Mario, désolé, hein. Tu serviras jamais à rien, j'ai l'impression, hein. Du coup, je vais pas sauter sur les ennemis non plus, hein. Bâtard, mais je peux faire le marteau alors, ta gueule. Merci ! Ah, on a un de notre premier public ! Ah, elle veut pas sauter, quoi, sérieux. J'ai eu cette idée. Là, c'est moi, merde. Alors, bon, ceci est une tentacule. Alors, je vais mettre un petit logo au moins de 18 au cas où. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec des tentacules. Sontois que ça ne l'a... D'aff... Ah, bonjour ! Bonjour ! Ah oui, direct. Au moins, ça ramenait du monde. Ça fait le buzz ! Ça fait le buzz ! Vous avez osé attaquer le grandiose méga-bloops ? C'en est fini de vous. Tu es bien effronté ? Oh, ma moustache. Tu ne tiendras pas une minute. Je vais te montrer comment se bat méga-bloops. Désolé, petit fantasme. Eh bien. Ma force t'impressionne ? Tu me trouves trop fort ? Tu te dis, ce méga-bloops, il en jette ? Quand même ? Euh... Je pense que je vais dire que c'est une grosse merde. Euh... Allez, tu te prends pour qui ? Ah, merde. J'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est bon. On va tout de suite faire le coup fort, histoire que vous voyez ce que c'est. Petit spoil, c'est un coup qui est fort. C'est l'effet. Ouf ! Lucas, il venait juste d'arriver, il était... Ah, ça a l'air super, ce spectacle ! Bien joué, Goobili ! La semaine prochaine, nous apprendrons à sauter. De toute façon, on va les couilles. Je suis à la piscine. Ah, la plaine d'Agoobili. Ces arbres, ces montagnes, ces tuyaux qui sortent de nulle part. Bon, c'est quoi. Voilà donc la plaine de Drago B où doit se trouver l'âge d'une étoile. Mario, je crois que notre quête commence. Et ben, 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 ben. Capitaine de vie au sein. Hein ? Ah oui, d'accord. C'est le cri. Ah mais oui. Froncaiment, il y a des avions. Et des avions, cri. C'est pour dire qu'ils passent. Il est un peu moche, l'avion, quand même. nous avons devant vous nous un cas d'amnésie assez assez hardos quand même c'est le gars toutes les secondes il se rend compte que je suis là oh c'est mario oh c'est mario oh c'est mario oh putain c'est mario oh mais c'est mario oh mais c'est mario oh c'est mario oh c'est mario chaque année ce sont plus de 7000 cas d'alzheimer recensés parmi les goombas il faut agir pour cela qu'est ce qu'ils vont faire déjà je sais plus écoute goombapi tu vois là je vais te soigner voilà tu te rends compte que c'est mario et qui êtes vous des voleurs mais vous voyez bien qu'il n'y a rien à voler dans cette maison si vous voulez un peu d'argent bon ce vieux chiant très chiant il a le mérite de savoir où se trouve la jamétoine chez carbocroc ce dragon que nous avons croisé tout à l'heure il va nous falloir la clé soleil et la clé lune pour accéder à son château donc va falloir qu'on se dirige de l'autre côté du village pour aller chercher par contre il a vraiment du mal avec les prénoms celui-là marteau c'est un assez joli prénom marteau je sens que peu importe ce que je vais dire le gars s'en bat les couilles à la limite on va mettre un troisième choix je m'en bats les couilles voilà est-ce que ça te va encore du barco un par bon excusez moi un instant s'il vous plaît et voilà je m'appelle kopec j'entends de dire que tu avais l'intention d'aller au château de carbocroc il se trouve que enfin je voudrais te demander une faveur parce qu'en fait non pardon rire de tout allez inshallah au revoir c'était vraiment très intéressant j'ai envie de faire un truc est ce que je peux non je peux pas oh putain j'ai réussi oh putain wouah champion du monde alors vous voyez les coups pas gentils ils sont verts les coups pas méchants ils sont rouges voilà discrimination tout de suite les couleurs on les coupe pas ils ont une particularité sympathique il faut les faire se retourner pour qu'ils prennent un cher pour dans l'abdomen qu'est ce que tu veux même si on réfléchit bien marteau c'est vraiment marteau marteau ouais bah je suis aussi con que le patriarche et c'est l'heure du jackpot aujourd'hui a gagné une heureux no twingo eh ben c'est pas bon aujourd'hui et oui mais aussi le toad là me bloquer à vue la affaire à faire le bala j'ai mis à l'outil qu'est ce qu'il faut la audi oui on va utiliser pour la première fois de notre vie le pouvoir étoile le top formons un peu moche comme non ça doit certainement être à cause des traductions on a l'impression que c'est un produit du téléachat utilisez notre top forme et vous retrouverez votre énergie la boisson énergisant top forme ça fait tellement désir de voir le dira j'aimerais tellement jouer avec lui serait tellement bien pepper luigi putain faites une pétition les gens je veux pepper luigi je veux un putain de pepper luigi ce serait trop bien voilà et qu'il fasse pas un sticker star et salut tout le monde bonsoir bonsoir voici votre jeu préféré les super stars creed si tu réponds correctement cinq de mes questions marveux tu as gagné mais si tu donnes trois mauvaises réponses gare à toi première question comment on trouver caché dans cet édifice le caleçon de luigi me paraît être une mauvaise réponse tu es bien sûr que c'est la clé soleil c'était vraiment facile mais attention ça va se corser deuxième question combien coûte un champignon plus une fleur de feu à carrefleur alors un champignon c'est il me semble cinq pièces une fleur de feu ça va être un peu la même chose peut-être un peu plus cher on va dire 12 voilà oh putain je suis fort c'était vraiment facile mais attention ça va se corser après une petite page de pub en attendant j'ai une petite faim moi bonsoir le kinder wino s'il vous plaît nous sommes de retour sur le super space quiz et précisément la transmission quel est le nom du patriarche le carafleur il avait un nom lui alors coup pas je ne pense pas ou pas c'est dégueulasse et copule sans décoller ils sont dégueulasse l'il ya au la la c'est vraiment facile mais attention c'est à ce corset et c'est ce que je dis à chaque fois mdr où se trouve l'âge d'une étoile à port la canaille ou château de carbocronc à totville à carafleur ou n'entend qu'il faut que tu te soules avec des questions allez pourquoi t'es par bord ça serait tellement plus drôle c'est l'air de la quête de la cinquième question non je t'éconnes c'est la pub bonjour vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper comment peut-on aller à port la canaille jusqu'à la plaine un bateau en avion peinture en cartes donc je vais dire en cartes bien sûr oui je suis sûr parce qu'en fait j'ai envie de voir les autres questions je regrette mais c'est non la tête qu'il a fait il était dégueulasse bon je vais répondre à celle là parce qu'on sait jamais s'il doit être dur lequel de ces personnages suivants peut s'être des mains soit c'est des cas soit c'est des skins soit c'est des balances de façon les coups pas on sait qu'ils ont des mains vous demandez certainement pourquoi j'ai sauvegardé et bien c'est parce qu'on se retrouvera dans l'épisode numéro 3 pour la suite à savoir le tuyau on sait pas ce qu'il ya dedans mais quelque chose me dit que ça va être sympa même si mario apparemment n'aime pas les tuyaux il n'aime pas ça l'a pas envie de travailler mario ça lui rappelle trop le travail oh hey bonjour à tous c'est un de trop lunatique et c'est déjà le troisième épisode enfin je sais pas pourquoi je dis déjà parce que c'est vrai que ça va pas super vite mais en même temps si ça l'évite ça veut dire que je travaille pas dessus c'est parti on descend comment ça de quoi 1 puisque j'entends c'est l'heure de la carte de l'épi à chaque début l'épisode il faut tirer une carte déterminant un défi à suivre pendant toute la durée de l'épisode c'est compris alors c'est parti et c'est sans ressources les mots vous privent d'objets pour la durée d'un épisode mario ne peut plus utiliser d'objets ni dehors ni en combat bonne chance et à la prochaine ah d'accord d'accord ok pas d'objets qu'est ce que je vais pas avoir le droit d'utiliser de la merde donc on s'en fout le dessert les soleils une pierre étrange en forme de soleil alors vous l'aurez remarqué le public qui est venu lorsque j'ai fait lorsque j'ai fait l'alignement de trois fleurs c'est un petit peu un public de public de l'âge quoi c'est les gars ils viennent parce que tu as fait le bus soudainement mais ils s'abonnent pas après tu vois ils sont ils s'en foutent ils viennent juste parce que les autres ont dit ouais t'as vu la vidéo elle est trop bien c'est pas des bons abonnés c'est pas des bons gens j'espère que vous êtes pas comme ça parce qu'on va pas s'entendre le gars qui s'embrouille avec tout le bruit oui excusez moi je profite de cet instant de gloire parce que à chaque nivel à chaque level up on a cette espèce de gros stuff ambiante j'ai envie de faire mon ultimate warrior le gars qui se la fête un peu trop et qui va mourir certainement comme une merde dans pas longtemps je veux pas la clé lune je veux juste savoir à quoi elle ressemble Goumi c'est bon tu l'a observé la clé lune ? c'est bon tu vois à peu près à quoi elle ressemble ? est-ce que tu penses pouvoir la refabriquer ? parce que j'ai personnellement pas envie de me retaper encore un Fuzzy là j'en ai assez bouffé voilà allez on y va on va fabriquer une fausse clé ils retournèrent ainsi à Kerafleur et récoltèrent tous les matériaux pour fabriquer une fausse clé lune à l'identique et après plusieurs heures d'élaboration la clé lune était enfin à eux euh... MDR on dirait une banane bon euh... on est d'accord sur le fait quand même que ce sont les trésors les moins bien cachés du monde quand même genre t'as juste allé à dro... quoi ? salut ! c'est moi, l'identique du futur j'ai 5 secondes pour vous dire ce que je devais dire à ce moment là parce que j'ai été coupé par ce truc du coup je disais genre t'as juste allé à droite puis à gauche et à toi le trésor euh... bah en fait c'est pas si utile que ça non ? c'est un Fuzzy doré une espèce si rare et si brillante que les Fuzzy du Grand le considèrent comme un chef il possède 10 points de vie, 1 d'attaque et 0 de défense malgré son côté grand personnage ce n'est qu'un vulgaire Fuzzy et il n'aspire même pas à l'épicé on en fera qu'une bouchée à la vanille mmmh... Bon bah voilà En fait il est aussi nul que Bl palou », je vais t'apprendre la puissance de un marteau OH hearing Nhan, nhan, allé comment? Nhan, tu vas voir Nhan, touche avec moi c'est que j'ai personnellement pas envie de roommate encore un Fuzzy là j'aurais une journée assez bouffée Oh pfff, putain, allez ! D'accord, donc on va se battre contre un milliard de ces conneries ! Il nous allume ! Je sais où tu te caches ! Salaud ! Salaud ! T'as pas un quiz, toi ? Allez, ramène-toi ! Ramène-toi ! Bordel, mais rallume-toi ! Oh, arrêtez ! Rends un allié plus dur ? Oulah ! C'est du Viagra, c'est quoi ? Je prends Nitro XL le matin, et carapadur le soir. D'accord. Oula, on est les fans de Justin Bieber, là. On est les Tlodettes ! On est fans de Voyages, et on roule notre boss de ci-de-là. Tu as déjà dit le Carme Krak ? On se demande où elle est pour la voir. Dans ton gros gu... Le Carme Krak, on a trop envie, trop envie de te voir ! Trop envie de te voir ! Et en fait, elle ressemble à Krak et à Me Krak. Alors, elle ressemble à ça ! Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là ? Ce n'est pas votre trombier, Renaud Blanc. Je suis le Général Blanc. Je suis un bonbon, mais c'est un plus revenu d'espoir. Mon cœur est aussi froid que l'antière. Il faut me laisser tranquille. Sinon... J'EXPLOSE ! Quand même ! Il n'est pas fan de la Princess Peach, lui. En fan ou obsédésexuel, je ne sais pas. Où est-ce que tu as eu ces photos de ma meuf ? Hein ? Où est-ce que tu l'as eu ? Foiré ! Foiré, va ! Dis-moi tout ! Foiré, va ! Foiré, va ! Foiré, va ! Foiré, va ! Foiré que je parle à Peach une fois que je l'aurai sauvé ! Quoi ? Hé ! Je suis ma... Mario ! Je suis venu t'attendre ici parce qu'il fallait absolument que je te parle. C'est cette faveur que je voulais te demander, tu sais ? Emmène-moi avec toi comme un carbocroque. S'il te plaît. En fait, mon père, il est parti autrefois à fond de tes carbocroques, mais il n'est jamais revenu. La tranche de Mario ! L'espèce d'inclinaison dégueulasse ! Faudrait qu'il reste genre tout le temps comme ça. Toujours la tête de Mario comme ça. Espèce de Mario déformé ! Et c'est pas vraiment pour venger mon père, mais... Je réussis, en fait. J'ai envie de leur défausser sa race ! Tout le monde, il me traite toujours de bouffon. Tu deviendrais peut-être aussi fort que mon père si j'étais assez carbocroque. Je sais que c'est dangereux, mais je veux y aller avec toi à cet empris. Et si je disais non ? Et si je n'avais envie que d'être avec Gouméli ? Ah oui, oui, alors j'accepte, oui, oui. Oui, oui ! Goupek en jouant, l'aventure ! Mais dis donc Jamy, à quoi est-ce qu'il sert Koupek ? Eh bien Fred, déjà... Tu pars sur un autre ton ! Koupek, c'est juste un gros BOLONCHE ! Déjà, regarde-moi cette fin de BOLONCHE ! Vas-y, là ! Où t'apparais comme ça, toi ? Bon, j'ai top que t'es là ! T'es craint juste ta gueule de BOLONCHE ! Voilà, t'as compris ? C'est une grosse victime ! Je peux même te barrer sans lui, et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que j'étais un BOLONCHE ! Coucou ! Vas-y Marioi ! Tu peux compter sur moi, je t'ai jure ! Koupek ! Coupline ! Tu as tout entendu ? T'as vraiment l'intention d'aller combattre Carbocroc ? Ça mentir ! T'es un peu lourdeau, ça sera trop difficile... J'essaie de coupline, mais pour toi, et pour moi ! Je veux devenir un adulte ! Mais c'est inutile ! Le temps de peine est impossible ! N'y va pas ! Peu importe que tu sois un poltron ou un avorton ! Si tu restes aussi mignon... La seule chose qui compte, c'est que tu sois toi-même ! Alors ne pars pas ! Et ne m'en veux pas ! Mais ma décision, elle est prise ! Ne t'inquiète pas, couplé ! Mario, il sera avec moi, de toute façon ! Imbécile ! Il est idiot ! Salon ! Bouffant ! Enculé ! Merde ! On coupe et qu'il y a une façon bien à lui d'attaquer ! On commence parce que c'est stylé ! On fait du breakdance un peu ! C'est complètement du breakdance ce qu'il fait en fait ! C'est super classe ! Tiens, on va tester le pouvoir inversé ! Eh, viens, viens, viens ! Ah ! La clé soleil ! C'est dommage qu'il nous demande pas si on veut mettre la clé soleil ou la clé lune ! Je veux dire, c'est... Il pourrait nous prendre pour des cons jusqu'au bout ! On est habitués en même temps dans les jeux vidéo être pris pour des cons ! Et là, le château apparaît ! Ouiiiiiii ! Ah ouais, c'est... C'est des pierres genre high-tech quoi ! L'ami, c'est sentier conduit au château le Carbocroc ! Et si point d'effort ravise-toi ! Pour plus d'avant-aller, heurte le concert mais diversement ses deux interrupteurs ! Post scriptum ! Ami Tortue, tu es chanceux ! Use de tes talents et sans délai s'ouvrira le chemin ! Il faut que je frappe les deux en même temps ! Bon, Kupec ! Il nous prenait un peu pour des cons, là, on est d'accord ? Allez ! Hop ! Donc, je maintiens le bouton X ! Et je me casse ! Sans toi, Kupec ! Allez, bonne journée ! Au revoir ! Ah ! Mais non ! Là, y'a plus rien ! Un concentré de technologie si pur ! Détruit pour laisser place à un simple tuyau ! C'est le monde à l'envers ! Non ! Allez, on y va ! Et dis donc, Babouche ! Est-ce que tu vois le château de Carbocroc ? Oui ! Il est là-bas ! Non ! Le château de Carbocroc ! Alors, mes chers amis, bienvenue dans Secrets d'Histoire ! Aujourd'hui, nous allons visiter le château de Carbocroc ! Alors, vous pouvez le voir... Alors, comme vous pouvez le voir, dans les vestiges de Chauchato, sont cachés moult secrets ! Par exemple, Chopal, l'OPC+, qui, d'après les archéologues, date de 1590 ! Quoi ? Eh, Koupek ! Va voir là-bas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça m'apprendra ! Du coup, on fait comment ? On peut pas y aller... Bon, bah voilà ! C'est la fin de cet épisode ! Bonne journée à tous ! Bon, Koupek ! Ne t'inquiète pas, j'ai des pouvoirs surnaturels ! Si tu es choqué, ce n'est pas ta faute ! On a eu l'air de trouver ça complètement normal, en fait ! Tu rencontres un mec qui a des pouvoirs de malade, il peut se transformer en avion de papier, ça te choque pas, toi ? Juste parce que j'ai une casquette rouge, tu trouves ça normal, c'est ça ? Raciste ! Tout comme les Koopas, Koupek est... Koupek, 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 Koupek... Koupek, décalé ! Pardon ! La concentration à son paroxysme ! Donc, tout comme les Koopas complètement lambda, Koupek se fout à terre lorsqu'il prend un coup dans la gueule ! C'est-à-dire qu'il peut se retrouver comme ça, en position fétale, sous le sol ! Et il est ultra vulnérable et il peut pas attaquer, en plus ! Donc, euh... Il est bien... Mais pas tout le temps ! Oh putain, oui ! Au revoir, PC+, et bonjour, Super Reboon ! Super Reboon, c'est génial ! C'est, genre, le meilleur badge du jeu, pour moi ! Je vais vous faire un exemple de gros bâtard ! Lorsque vous avez un timing, ce badge est génial ! Peur rebondant, ta gueule, ça t'apprendra à voler ! Ah merde ! Je pensais que ça le ferait aller à terre, du coup ! Mais ils sont contre-fous ! Et c'est l'heure du Super Jackpot ! Aujourd'hui, vous pouvez gagner un gros malus dans votre gueule ! OUI ! Et bien joué ! Bravo ! Ah, ça fait plaisir ! Ah, ça fait plaisir ! Ça m'a fait plaisir ! C'est extraordinaire, ça ! Le mec, il est revenu direct ! Il s'est dit, ah, vas-y, je peux pas laisser Mario comme ça ! Je le suis depuis le départ, quand même ! J'ai du respect, moi, monsieur ! C'est lui du charme ! Non ! Pas vachement accueillant, le château, hein ! Merci ! Franchement, ça me donne pas envie de revenir, hein ! C'est vraiment pas accueillant, y'a personne qui se lève pour me dire bonjour, là, tout le monde dort ! Et vous savez quoi, je me tire ! Aucun sens de l'accueil ! Carbocroc, hein ! Si je peux me permettre une petite critique, Carbocroc, pas très bon hôte, hein ! Moi, je lui mets un... un 2 sur 10 ! Voilà ! La prochaine fois, dans un château presque parfait, Mario et Koupek vont découvrir les activités que leur a réservées Carbocroc ! Des énigmes, des combats, et bien plus encore ! Carbocroc sera-t-il élu hôte de la semaine ? Mario va-t-il raser sa moustache ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode d'Un Château Presque Parfait ! Avant d'entrer ici, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer pour la série. J'ai reçu des menaces venant d'une société qu'on appelle Largo. A-R-G-O, je vous laisse chercher sur Google. Mais si vous voulez en savoir plus, voilà, j'ai reçu des menaces très sérieuses et... Il va falloir que je prenne des décisions drastiques pour la série. Je vous laisse regarder le message que j'ai reçu. Je, sous-signé le Président de l'Association de Reconnaissance des Gombas Outrées, porte plainte contre vos propos misogynes et racistes envers notre cliente Goumeli. Un terrain d'entente peut néanmoins être trouvé par la proposition que vous faites en ce présent épisode. Ma cliente est prête à supporter ces outrages si vous reconnaissez ses talents, à savoir l'identification d'ennemis quel qu'il soit. Norage de mon copiage. Voilà, du coup, Goumeli, Goumeli, je te présente mes excuses. Je t'ai maltraité, je n'ai pas été vraiment très gentil avec toi. Mais voilà, sache que je reconnais ton utilité malgré tout. Et puis, il faut avouer que pour une Goumba, t'es plutôt sexy. Je serais gentil avec toi, d'accord ? Ah d'accord. Elle s'en fout aussi, elle est pire qu'au copaque, elle s'en fout encore plus qu'au copaque. En fait, c'est moi qui devrais me plaindre, c'est pas eux qui devraient se plaindre. Regardez, peu importe ce que je fais, elles s'en fout. Mario se sent seul, cherche des amis, et tout ce qu'on lui rend en retour sont des menaces, de la haine et des insultes. Connaissez-vous la douleur ? La vraie ? Celle que ressent Mario quand ceux qu'il croyait être ses amis ne font que l'ignorer ? Si c'est le cas, nous avons mis à votre disposition un numéro d'écoute pour discuter de vos problèmes. Ce numéro, il est dans ton cul. Ok Goupek, tu le dis si on te dérange. Je viens de recevoir un communiqué comme quoi Gouméli est maltraité, toi qu'est-ce que tu fais ? Tu lui dis... Eh, moi je m'en pas les cacahuètes. Je te laisse parler, mais on ne fait plus jamais ça. C'est ça, oui, je suis presque sûr que ce sont ceux de mon daron. Vas-y, c'est sus. Papa, oui ! Papa ! Papa ! Eh, vas-y Mario ! On dirait qu'il y a une lettre sous les eaux de mon rep. Je suis venu ici pour tirer ses carbocrocs, mais je n'ai pu aller plus loin. Je tiens tout de fois à informer mes prochains d'un point faible de la dragone. Elle redoute en effet les êtres non, qui débutent en GR et finit en OUI. Qu'un OUI ! Un objet permettant de viser ce point faible est caché dans le château. J'ai appris que cet objet était indispensable pour espérer vaincre le carbocroc. Par ailleurs, elle a parfois recours à la ruse. Il faut pas succomber à ses stratagèmes. Sois fidèle à tes convictions profondes. Je n'ai plus la force de poursuivre mon lettre. Mes yeux se... Dites... A mon fils Colorado que son père l'aime tendrement. Wesh ! Quoi ? Son fils Colorado ? Pas son fils Koupek ? Ah ok, wesh ! T'es pas mon père, Eziva ! Je suis pas ton père. What ? Ah oui ! Allez, on fait la hola pour Mario ! On fait la hola pour Mario ! On fait la hola ! Ah oui, carrément ! Très bien l'accueil ! Déjà que j'aimais pas trop l'accueil d'avant, là je pense que le carbocroc, niveau haute, c'est même plus... On va passer dans un score négatif à la fin. Donc Goomeli, je te laisse indiquer. Fais ton métier. Fais ton métier d'archéologue, de je sais pas quoi. Deux meufs avec un casque sur la tête. Ça doit être un métier certainement. Ohhhh, bitch please ! Un Skull Rex rouge comme le sang, ou plutôt rose finalement, s'impose comme leader des Skull Rex dans le château de Carbocroc. Il faut la battre en dernier, car il peut se reformer. Il peut également demander l'aide d'autres Skull Rex. Il possède 5 points de vie, 3 de puissance et 1 de défense. Brise-lui les eaux, Mario. LOL ! Je crois qu'on va utiliser un bloc pour haut, absolument. Mais Yvette, mais laissez-moi tranquille ! Putain, j'suis déjà assez dans la merde comme ça, c'est bon ! Oh putain ! Les salauds ! Elle veut mourir Goumini ! Ouf ! Et c'était sur Goumini, elle était morte. Prends Koupek ! Putain, c'est horrible ! Bon, toi, toi t'es morte. Toi t'es morte. Je te lis de ta mort. Voilà, merci d'avoir participé, Koupek. C'est très gentil. T'as été vraiment très utile, hein. Je tiens à te le lire. D'accord. Donc alors, Nintendo, ils se sont fichis à faire apparaître 1 milliard de squelettes. Par contre, pour les faire disparaître, ils ont eu la flemme, hein. Ils les ont fait glitcher dans le mur, ils s'en foutent. Oui, tiens, oui, bonjour. Les soleils, oui, le soleil, oui, le soleil. Bon, Koupek, ça serait mieux. Monsieur bonjour, vous pouvez m'attaquer. Monsieur... Allez ! Bonjour. Affaire réglée ! Ça, le gars, il se la pète pas, hein, Koupek, quand même, hein. Carrément sur la tête, hein. Koupek, bien entendu, maître ou de la lévitation, hein. Bonjour, maître. Il n'a plus rien à prouver. Voilà. Elle est sympa, la décoration. J'aime bien. Et j'ai pas confiance. Koupek, reste là-bas. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu seras sauvé. Ah donc, je peux pas ouvrir et continuer, ok. Bon, bah reviens. J'en essaye au moins. Ah, bah voilà ! Ah oui ! Donc voilà qu'il y a d'autant plus sympathique. Alors, par contre... Par contre, bah... Attends. Non, alors, c'est pas par là, pardon. Ok... Allez, Koupek ! Allez, Koupek ! Allez, cours, Koupek ! Cours ! Merde, voilà ! Cours, ouais ! Cours ! Cours, mon frère ! Cours ! Cours pour ta vie ! Cours ! Attends, j'oublie un truc ! J'oublie un truc ! J'ai oublié ma carte ! Ah, on a plus le temps ! On a plus le temps ! Enfin, si, quand même, un petit peu ! Non, attends ! Ah, je sais pas ! Ah ! Ah ! Allez, Koupek ! Est-ce qu'on peut-être pas jeter ? Vous m'avez pas essayé ! On va peut-être pas abuser ! Yes ! Attention ! Koupek et Mario vous présentent le musical ! D'accord ! Tu me préviens la prochaine fois que tu fais ça, Koupek ? Wesh, Mario ! Quoi ? Wesh, regarde là-bas ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, enfoiré ! Putain, t'es un gamin, là ! Tu me pousses dans la fenêtre ! Oh, les coffres ! Ah, une souris ! Oh, bonjour, les amis ! Tiens ! Quelle surprise de tomber sur un ami qui vive en pareil endroit ! Qui... Qui t'es, toi ? C'est moi ! Moi, je suis Carmine ! Jante souris cambrioleuse et voyageuse ! J'avais entendu parler d'un badge rarissime qui était caché dans ce château ! Mais dites-moi plutôt ce que VOUS faites dans cet endroit lugubre ! Nous sommes venus affronter Carmocroc et trouver la gemme étoile ! Et tu peux être sûr qu'on te la laissera pas ! La gemme étoile, tu dis ? Hum, je ne savais pas qu'il y avait des scientifiques dans l'appareil ! Voilà qu'il n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde ! Merde ! Oui, je traduis en langage jeune, parce que j'en ai marre de ces mots de vieux, là ! Toujours mince, zut, flûte, tabernacle... Ah non, ça n'a rien à voir ça, en fait ! Ne vous inquiétez pas ! Vous étiez les premiers à chercher cette gemme étoile ! Moi, j'ai trouvé ce que je voulais ! Je voulais cela, j'aime ! Petit cœur ! Oui, bonjour ! Qu... quoi ? Oh ! Un baiser à Dieu, mien amour ! Dommage qu'il vaille se quitter si vite ! Ah ! Mais, attends, non mais ! T'exagères d'embrasser Mario ? Y a que moi qui a le droit ! Ah, en fait, je vais vous donner une information importante ! Je vais me suicider ! Ciao ! Mais qu'est-ce que c'est que cette aguecheuse ? Berc ! Oui, bah c'est bon, t'es juste jalouse ! Tu veux me pécho, hein ! Avoue, tu veux me pécho, Gouméli ! Hein ? Hein ? Bah, dis-le au que tu veux me pécho, vas-y, viens ! Vas-y, viens ! Je te prends derrière ! Allez, on y va ! Oula ! Alors, le décor du haut, j'aime bien ! Le décor du bas, je comprends moins ! Oui, tu voulais quelque chose, toi, peut-être, là-bas ? Oh, oh ! Non ? Pfff ! Le gars, au dernier moment, il se dit, non, en fait, euh... Je lâche l'affaire ! Allez, vas-y, maintenant, vas-y ! Allez, c'est bon, là, je suis dans ton champ, là ! Vas-y, allez, fais-toi plaisir ! Tu fais chier, là ! Je te laisse l'initiative, et euh, je te dis... Oh, attends, what the f... Oh ! Oh ! Mais ça va, les gars ! Tranquille ! Les trois, ils ont des pots ! C'est quoi le zélire ? Ah, vous ressemblez à ceux qui m'ont déjà... Importuné ! Je suppose que vous en avez, vous aussi, après mon trésor ? Alors, jeune sot ! Vous êtes venu me défier ? Petit comme vous êtes ! Vous ne ferez pas mon dîner ! Mais va pour goûter ! Vos pieds m'ont l'air assez... Nauséabonds pour me plaire ! Je sauterai dans vos pieds... Puis je vous ferai roussir... Et vous gobberai tête première ! Elle a des tripes assez dégueulasses, hein, celle-là ! Ouh là, ouais, 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 ok... Votre heure est venue... Dans lequel vais-je commencer ? Bon, alors, vous m'avez dit... Je sais très bien ce que tu y restes à faire, hein... Tu t'en occupe... Ouh là, mon scanner s'affole ! C'est parti ! Carbotra ! Redoutable dragon résidente au sommet de châteaux portant son nom. Ses griffes sont redoutables, ainsi que ses flammes. Carabocroc est fourbe et puissant, mais redoute le bruit d'un animal dont le bon commence par grec et finit par courir. C'est les grenouilles ! Le chœur des grenouilles... Comment savais-tu ? Je fais... Depuis que j'ai feuillé exploser un moment en copant une deux trous, je déteste les grenouilles... Ah, alors je s'en suffit à me vider de mes forces... Ah oui, effectivement, ça va vite bien de ses forces, oui. Ça fait plus mal du tout. Bon, on va essayer de refaire le super rebond si ça te dérange pas. Ah, toutes mes forces me quittent ! Vas-y, tu vois, rebondis sur son nez. Ce sera plus rigolo. Vraiment, toutes ses forces me quittent et vraiment... Ah, carrément, tu ne sers plus à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer mes points fleurs. Parce que je sens l'antourloupe. Je sens l'antourloupe venir, c'est trop facile. On m'a dit qu'elle était rusée. Le champignon, merci. C'est pas du tout leur nom. Ça n'appelle pas un champignon, merci. Mais voilà, j'avais envie de lui dire, merci. Ce que j'aime bien, c'est quand même que quand je fais cette attaque, elle prend la peine de reculer l'air à la gueule. Elle est quand même sympa ! Le saut de 30 mètres ! Bon bah... Attends un peu. Je ne te toucherai pas, mais laisse-toi souffler. Ah, merci. Pardon, je ne le referai plus. Tiens, pour m'excuser, je vais te donner 1000 pièces. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, vas-y. T'as raison, la bourse. C'est la vie. Approche un peu. Ah oui, en fait, non. Elle se foutait de ma gueule, oui. Oui, le pire, c'est qu'à deux secondes, je disais oui, elle va se fout de ma gueule. Bah oui, elle se fout de ma gueule. S'il vous plaît ! Oh la salope ! On dit plus rien, hein ? Trouillarde ! Je me sens imbécile ! Comme vous êtes naïf. Vous vous laissez avoir comme ça. Mais je me sens un peu faible. Voilà ce qu'il me faut. Ah ouais ! Tranquille ! Ah la bâtarde ! C'est... Mes fins sont revenus. Pas de quartier cette fois ! Envoyons un tapis, Mario ! Tu l'as cherché, là tu m'avais l'air. Heureusement qu'il n'y avait pas Luigi en public. Oh, trop tard... Le p'tit détail ! Oh ! Enfin sorti de là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! PANPA ! Je suis PAPA ! Mais c'est toi, Koupek ! Comme tu as grandi en mon absence ! Qu'est-ce que t'as fait là pendant tout ce temps ? Bah, j'étais parti pour affronter Carbocroc, n'est-ce pas ? J'allais réussir, mais c'est finalement Carbocroc qui m'a eu et m'a gomper d'un coup. J'ai passé dix ans à cacher dans ma carapace, dans son ventre. Ça fait vraiment du bien de sortir de là ! Ah putain, j'ai mangé mes déjections pendant dix ans, t'imagines pas c'était la mort, gamin ! Mario et ses amis ont éliminé Carbocroc et trouvé la gemme étoile du château. Les habitants de Carafleur vont désormais pouvoir vivre paisilement. Koupek est très heureux. Il a retrouvé son père qu'il croyait mort, mais toujours aucune trace de la princesse Peach. Où peut-elle bien naître ? Dans ton... NOOOOO ! La quête de Mario ne fait peut-être que commencer. Ha ! Et si ça se trouve, elle est finie, hein ! Ouais, ouais, bon, je déconne. Allez, à l'épisode 5 !